La Capsule Divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et la Savo-Fis. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre Capsule Divertissement. C'est toujours un grand plaisir d'avoir avec nous notre animatrice et réalisatrice de cette capsule, Jocèle Lecauvier. Bonsoir, Jocèle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Alors, cette semaine, tu nous as concocté quelque chose de fort intéressant. Effectivement, cette semaine, ça va être un sujet plus léger, un peu humoristique, mais quand même instructif. Alors, on va parler des recherches Google. Oh! Donc, Google qui était probablement le moteur de recherche le plus populaire, le plus utilisé. Toute petite compagnie. Petite compagnie à peine. Une PME comme on l'appelle. Exactement. Petite PME. Alors, vous dire à quel point c'est un moteur de recherche populaire, Google reçoit environ 40 000 requêtes chaque seconde. Bon. À travers le monde, donc c'est assez populaire. Et il y a le magazine Digital Off qui a fait une espèce de palmarès des recherches les plus étranges. Oh boy! Parce qu'il faut savoir, c'est que le moteur de recherche enregistre en quelque sorte nos recherches. Nos conneries. Nos conneries. Donc, par exemple, c'est ce qui fait que si vous commencez à écrire « est-ce qu'il va neiger? », vous n'avez pas besoin de terminer la phrase que souvent ils vous suggèrent des mots. C'est des recherches que les gens ont déjà faites. Et parfois, prenez la peine de regarder les suggestions. C'est vraiment drôle. Oui, c'est vrai. Tu te dis « mon Dieu, il y a quelqu'un qui a fait cette recherche-là ». Des fois même, c'est agaçant. C'est agaçant. Souvent, oui, c'est vrai que ça va donner une recherche sur ce qu'on voulait chercher finalement. Mais d'autres fois, ça nous amène… Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. Donc là, évidemment, vous allez voir, c'est des questions souvent étranges. Mais je vais quand même vous amener les réponses lorsque je les ai. Je trouve ce qu'il me dit, ça va être un peu humoristique cette semaine. Je pense que oui. Oui. Première question, ça, ça ne me surprend pas. « Est-ce que je suis enceinte? » Alors, les gens demandent ça à Google. 90 500 recherches par mois. C'est sérieuse? Oui. Alors, lorsqu'on… Moi, toutes les recherches… Demandez « Est-ce que je suis enceinte? » Oui, carrément. Comme question, directement comme ça. Alors, j'ai vraiment posé toutes les questions à Google, tant qu'à faire. Ah oui! Pour savoir qu'est-ce que ça nous sort. Et ils donnent des signes de grossesse, quand même. Ils donnent les symptômes courants. C'est fait qu'ils disent oui ou non. Oui, non, c'est ça, c'est pas ce mot-là. C'est tellement suggestif. Je vais quand même l'écrire. Et évidemment, ça vous dirige, les sites vous dirigent vers acheter un test de grossesse, aller voir un médecin, évidemment. Ah, c'est pas fou. Parce qu'on ne peut pas juste se fier sur les symptômes. Je comprends donc. Ensuite, deuxième question, la plus populaire et étrange. Comment rentrer chez moi? 49 500 recherches. Donc, il y a pas mal de gens qui sont perdus quelque part. Ils ne trouvent plus leur chez-soi. Alors, Google vous renvoie à Google Maps et Street View pour vous aider à retrouver votre site. Où vous êtes actuellement. Effectivement. Application fort performante en passant. Oui, effectivement, c'est très, très performant. C'est en temps réel maintenant, au niveau de la circulation et tout. C'est vraiment, vraiment efficace. Fou. Ensuite, est-ce que les extraterrestres existent? Ah. Alors ça, je peux plus comprendre ce genre de questions. Moi aussi, avec les gens, des fois qu'on rencontre. Oui. Probablement que les gens viennent de croiser une personne un peu particulière. Un peu comme les références qui étaient faites dans les… ils sont rendus à trois films. Et même maintenant, les hommes en noir, c'était humoristique au bout. C'était des références à Michael Jackson, un exemple, des choses comme ça. C'était mourant. Alors, petit fait intéressant, il y a 80 % des Canadiens qui croient aux extraterrestres. Ah. Alors, il y a une nuance importante. Quand on croit aux extraterrestres, ça ne veut pas dire qu'on croit que les extraterrestres, ce sont des petits bonhommes verts qui viennent armés sur Terre. Ça peut être des formes de vie, des bactéries. 80 %? Beaucoup. Mon Dieu, ça englobe. Ça englobe évidemment ceux qui croient à des formes de vie des bactéries. Ça devrait quasiment faire partie d'une plateforme électorale. Effectivement. Tu vas donner des idées à d'autres parties. Oui, on va créer de l'emploi. Ensuite. On va trouver une solution à la pénurie des employés. Effectivement. Ensuite, nous avons... Celle-là m'a fait sourire. Est-ce que péter brûle des calories? Bien, oui. Les gens demandent vraiment ça sur... Combien de fois? 49 500. Il n'y a jamais besoin. Alors, il y a une espèce de légende urbaine qui dit que péter brûle 60 calories, 67 calories. Et non, ce n'est pas vrai. Malheureusement, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça nous renvoie à des espèces de tests qui nous donnent un aperçu de combien d'années il nous reste à vivre selon nos modes de vie. Évidemment, ce n'est pas précis. Je trouve certain qu'il ne faut pas que ce soit un texte de flexibilité. Parce que dans mon cas, c'est 24 heures. Donc, c'est ça. Alors, souvent, on va poser des questions si vous fumez, si vous faites une exercice. Donc, c'est très général pour vous donner une espèce de moyenne. Évidemment, Google ne peut répondre précisément. Ça ressemble un peu aux questions qu'on retrouve lorsqu'on veut adhérer à une compagnie d'assurance quelconque. Exactement. Ensuite, celle-là, je l'ai trouvée quand même songée. Pourquoi les hommes ont des mamelons? Lorsqu'on s'arrête à penser à ça, c'est vrai qu'on se demande quelle est l'utilité pour les hommes d'avoir des mamelons. D'accord. 22 200 recherches par mois. Puis c'est quoi la réponse? La réponse est intéressante. Donc, c'est que le développement des mamelons se produit une semaine avant la différenciation sexuelle dans l'embryon. Ensuite, on a le chromosome Y qui déclenche tous les événements qui font en sorte que l'embryon devient un garçon. Donc, au début, si on veut, l'embryon est développé de façon sans sexe précis. C'est après qu'il se différencie en garçon. Mais les mamelons sont déjà développés, donc il reste là. Mais évidemment, les seins se développent moins que les femmes. Donc, je trouvais quand même la réponse intéressante. Je la trouvais bonne moi aussi. Je pensais que ce n'était pas aussi simple que ça, par contre. C'est pour ça que je n'ai pas osé vous pour avoir la niaise. Non, mais c'est ça. Honnêtement, j'ai fait la recherche parce que j'ignorais la réponse. Fait intéressant aussi, les hommes peuvent produire du lait si on leur injecte des hormones. Ah oui. Quand même. Aussi, les hommes peuvent développer un cancer du sein. Oui. J'ai l'amie qui a développé un cancer du sein. Il me disait que c'était assez particulier parce que dans le département, lui, il est en Europe, dans le département où il était, il était le seul homme. Le département des cancers du sein est entouré de femmes. Donc, c'est quand même rare, mais ça existe. Et l'image suivante, vous allez voir une particularité aussi. Il y a l'atalia. C'est le fait de naître sans mamelon. Ça existe. Ah oui. Mais c'est extrêmement rare. Bon. Alors, c'est quand même surprenant. J'imagine que c'est sans conséquence. Je n'ai pas pris la peine de fouiller en détail, mais j'ignorais totalement que ça existe. Moi aussi. Première fois, je vois ça. Ensuite, nous avons... Autre question. Est-ce que les pingouins ont des genoux? Honnêtement, ça ne m'a jamais empêché de dormir le soir, mais ça préoccupe 18 100 personnes par mois. Ben voyons donc. Tu parles des questions, toi. Alors, la réponse est oui. Ils ont des genoux. Ils ont une patte composée d'un fémur, un genou, un tibia, un péronné. Vous voyez, ce qui arrive, c'est que le haut de la patte est caché par les plumes. Donc, ça donne l'impression de très, très petites pattes. OK. Mais on voit dans les carrés verts à droite, ce sont les genoux du pingouin. Ensuite, autre question, très existentielle. Pourquoi nous sommes là? Oui, ça, c'est... 8 100 recherches par mois. Et j'ai tapé ça dans Google. Et ça m'a ramené vers un article de Wikipédia sur le sens de la vie, avec toutes les théories différentes et les courants de pensée à travers l'histoire. Il faut avouer que parfois, dans la vie, on peut se poser des questions un petit peu plus générales comme ça. Le général était un temps... Oui, tout très général. Oui, c'est ça. Très, très, très général. Alors, en disant... Mais la photo est forte de sens. Oui, j'ai pris le temps de choisir une qui m'évoquait le sens de la vie. Bon choix. Ensuite, est-ce que la feuille des dents existe? Bien oui. Bien oui, c'est sûr. Chaque fois qu'on va sur le dentiste, moi, ça me coûte de l'argent. Oui. Vu comme ça. Alors, le fait intéressant, c'est que la plupart des pays francophones, l'expression n'est pas « fait des dents », mais « petite souris ». Par exemple, en Belgique, en France, en Suisse, au Maroc. « Fait des dents », ça vient de la culture anglophone et germanique. Donc, au Québec, on utilise l'expression « ouais, j'étais surprise, petite souris ». Alors, Google ne répondait pas de façon précise. Et comme il y a des enfants qui écoutent... Il est sûr que oui, il a fait des dents existe. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que les cochons transpirent? 8100 recherches par mois. Parce qu'évidemment... Pourquoi se poser cette question-là? Parce qu'il y a l'expression qui dit « suer comme un porc ». Je me demandais, moi aussi, pourquoi les gens se posent cette question-là. « Suer comme un porc ». « Suer comme un porc ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ironiquement, les cochons, bien qu'ils ont quelques glandes sudoripores, elles ne sont pas nombreuses ni efficaces pour ajuster la température. C'est pour ça qu'ils préfèrent se coucher dans l'eau froide et la boue. Pour ajuster la température. Pour contrôler la température. C'est assez drôle que l'expression est utilisée, mais que finalement, le porc ne transpire pas vraiment comme l'être humain. Ensuite, celle-là aussi m'a fait sourire. Est-ce que mes fesses ont l'air de 40 ans? Non. 8100 recherches par mois. Donc, les gens vont sur Google pour voir des photographies... De fesses de 40 ans. Pour se comparer, on vit dans un monde très axé sur le physique. Superficiel parfois. Très superficiel. Et c'est quand même dommage que plein de gens sont complexés au point d'aller vérifier sur Google. Mais ce n'est pas pour rien qu'on est bombardé d'une panoplie de produits de toutes sortes pour essayer de régler tous les aspects physiques qu'on peut avoir sur nous. C'est incroyable. Les magazines sont remplis de photos, souvent photoshopées, retouchées, de gens avec des morphologies qu'on ne peut pas atteindre, ou presque personne ne peut atteindre. Donc, il faut toujours le répéter. Le corps humain, ce n'est pas standard avec une forme. Il y a toutes sortes de formes, de tailles. Et au cours de la vie, malheureusement, il évolue. Ça change. Ça change. Ça ne peut pas rester pareil. Puis c'est comme ça pour tout le monde. Ah oui? Parce que oui. Bon, bien. Il faut l'accepter. Puis on est tellement mieux avec soi-même lorsqu'on s'accepte comme quoi. Heureux, épanoui, bien avec... Mais je ne sais pas si c'est facile. On a tous des complexes, moi y compris. Je comprends. Alors, il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur leurs fesses et vont voir sur Google. C'est la base de l'équilibre mental. Google est l'endroit parfait pour réconforter. Je suis super persuadé. Ah oui, c'est... Sors de le traumatiser. Évidemment que les photographies que Google va vous donner, ça risque d'être des mannequins. Donc, je ne suis pas sûr que ça va aider. C'est ton du Jennifer Lopez, 51 ans. Traumatisante un peu. À 50 ans, on n'a pas toutes des fesses comme Jennifer Lopez. Oui, on n'a pas tous non plus un gym, un prof de gym privé. Mais bon, accès, bon, c'est ça. Ils ont une vie qui permet de s'occuper de notre corps adéquatement. Exactement. Ensuite, question. Est-ce que la Terre est plate? Ça, c'est incroyable. Il y a vraiment des gens qui y croient encore. Ça, je voulais faire une capsule juste là-dessus. Il y a même des théories là-dessus. Oui, oui. Il y a 5400 requêtes mensuelles là-dessus. Il y a 2 % des gens qui croient que la Terre est plate. Non, moi, ça semble pas... C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Bien oui, c'est beaucoup. Je pensais que c'était plus, d'ailleurs. Les Grecs ont établi... Peut-être qu'il y en a qui sont palaises dans les sondages. Ils ne sont pas sortis du placard. Les Grecs ont établi que la Terre est plate il y a plus de 2000 ans. Ensuite, il y a eu toutes sortes de théories. Certains n'étaient pas d'accord. Mais bref, ça fait longtemps qu'on se dit que la Terre est ronde. On prévoit une expédition en Antarctique en 2020 pour prouver que c'est le bout du monde. C'est qu'il y a pas mal de monde qui risque d'être déçus. Une espèce de croisière. Le plus ironique de la chose, c'est que cette croisière pour prouver que la Terre est plate va utiliser des procédés de navigation qui s'appuient sur le fait que la Terre est ronde. Puis là, on leur demandait à la blague, est-ce que vous allez utiliser des GPS? Parce que le simple fait que le système GPS existe à l'état actuel prouve que la Terre est ronde. Vous allez voir sur une image. Donc, le système GPS comprend 24 satellites pour compenser la courbature de la Terre. Si la Terre était plate, ça en prendrait 2-3 et ça serait correct. Le fait qu'il y en a 24, ça prouve justement que la Terre est ronde. Juste là, ça le démontre. Toutes les photographies. Bref, alors la société Flat Earth Society, c'est une société de gens qui croient que la Terre est plate. Et il y a des célébrités parmi les membres. Et ils défendent leurs causes, corps et âmes, sur les réseaux sociaux que la Terre est plate. Est-ce que tu as les noms? Non, je n'ai pas. Ça pourrait être surprenant. C'est la vérité. Oui, c'est ça. Ça pourrait être surprenant. Mais on disait qu'il y avait des vedettes sportives, des animateurs de télévision. Et tu te dis, ça ne se peut pas avec l'étendue des connaissances actuelles, des preuves. Alors bref, il y a beaucoup de gens qui pensent que la Terre est plate. Ensuite, autre question populaire sur Google. Est-ce que je suis psychotique? Oh! 5400 recherches par mois. Mon petit copain, t'es encore pire. Alors, oui, c'est dans un sens, je le dis, il y a quand même des gens qui essayent de se comprendre. Donc, ils vont voir Google. Mais c'est mieux d'aller voir un intervenant, une personne vraiment qui peut vous aider. Une personne qui pense que la Terre est plate. Vous n'allez pas voir ceux qui croient. C'est la question 13. C'est ça. Ça ne risque pas de vous aider. Là, ça réfère, j'imagine, à toutes sortes de... Oui, bien, des espèces de petitesse. Mais c'est comme au niveau de la santé. Google n'est pas un outil très fiable pour se diagnostiquer des choses. Il ne faut pas faire bien attention. Vraiment pas. Le mode panique arrive rapidement. Alors, je suis sûre que... Pour avoir déjà fait la gaffe, moi. Il y a des recherches intéressantes. Il y a des sites médicaux vraiment bien établis. Mais je suis sûre qu'il y a plein de médecins qui reçoivent des patients en panique. Ah oui. Qui ont découvert que vous avez un cancer sur Google. C'est ça. Cancer de la peau. Il faut faire attention avec ça. Oui. Vous n'allez pas voir un point de beauté sur le net. Je vous le dis tout de suite. Là, c'est mode panique immédiatement. Ah, peu importe votre symptôme, vous allez trouver un cas sur Google que finalement, c'était un cancer extrême. Donc, allez voir les médecins, les professionnels. Tu voulais stresser, là. Tu ne voulais pas dormir, docteur Google. Ensuite, pourquoi mon auto ne démarre pas? Hey boy! 4400 recherches par mois. Et là, quand on tape cette question, bien, ça nous réfère à des trucs. Quand même, ça peut aider parce qu'il y a des vidéos YouTube où on voit telle son, c'est telle cause. Ça peut peut-être aider un peu. Bon. Ensuite, question numéro 16. Est-ce que les hommes ont leur menstruation? 3600 recherches par mois. Bien, voyons. T'es-tu sérieuse, non? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il semble-t-il que les hommes ont aussi des fluctuations d'hormones qui pourraient affecter le caractère, l'humeur. Mais non, les hommes... Mais là, il y a une certaine nuance avec les hommes trans. Donc, un homme trans, c'est une femme à la naissance qui est devenue un homme. Si elle a décidé de conserver son utérus, elle peut avoir ses... L'homme peut avoir ses menstruations parce qu'il a conservé son utérus. Alors, dans ce sens-là, oui, un homme peut avoir son utérus. Mais de la façon la plus conventionnelle qu'on a l'habitude de parler, un homme né homme, etc., sans utérus, bon, il ne peut pas avoir ses menstruations. Donc, c'est sûr qu'avec toute la réalité de l'identité sexuelle, il y a beaucoup de gens qui ne naissent pas dans le bon corps. Et petite parenthèse, parce que j'ai vu une conférence l'autre jour, il paraît que c'est extrêmement souffrant. Ces gens-là finissent souvent par vouloir s'enlever la vie. Alors, c'est pour ça que maintenant, on aide beaucoup ces gens, par des opérations, des fois sans opérations, à bien vivre leur changement. Leur réelle identité. Oui, pour que ce soit en accord avec ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Tout à fait, c'est ça. Alors, c'est une petite... C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être prudent d'aborder, puis même à la limite de juger. Effectivement. Il ne faut pas prendre pour acquis, ni seulement quand on rencontre quelqu'un qui est à l'aise de se faire appeler « il » ou « elle », etc. Donc, c'était une petite parenthèse avec cette question-là. Ensuite, est-ce que les verres ont des yeux? Deux minutes. Est-ce que les verres ont des yeux? On des yeux. Oui. Donc, question quand même intéressante. C'est plutôt bien choisi, en passant. Oui. Je ne voulais pas mettre un vrai verre. Il y a des gens qui mangent... Non, non. C'est plus coquin comme ça. C'est ça. Alors, en fait, ils ont des cellules qui détectent la clarté et la noirceur. Ah, oui. Oui. Ils savent quand ils sont sous et sur la Terre. Donc, quand même. Ce n'est pas vraiment des yeux. Je le savent-tu quand ils sont sur la sphère? Je trouve ça toujours ça niaiseux. L'article ne le dit pas. Non, mais ça doit déjà t'avoir arrivé. Tu me dis « c'est quoi tu fais là? » Oui, c'est ça. Au milieu, nulle part. Moi, je m'aime « médium seigneur ». Tu me dis « il est en train de cuire là ». En tout cas, c'est un autre dossier. Je pense qu'il y a un problème, des fois, du récepteur. Je n'étais pas sûr que c'était… Pour moi, il a commencé sur la Terre, il a fini sur la sphère, il n'y a pas le temps d'en revenir. Il y a eu un problème en cours de route. Question 18. « Est-ce qu'un homme peut tomber enceinte? » Bon. « 2900 recherches par mois. » Et avant de répondre non, il faut faire attention, l'homme que vous voyez à l'écran a accouché de cet enfant, par césarienne évidemment. C'est encore une fois, il est né femme, il a changé de sexe en cours de route, mais il avait quand même gardé son utérus, donc il a pu tomber enceinte. Donc, dans ce contexte-là, oui. Ce qui est intéressant aussi… Donc, il est un papa qui a accouché de son propre enfant. Donc, oui, c'est une réalité aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'utérus n'est pas essentiel à la grossesse. Parce qu'une grossesse sur 10 000, en fait, se développe ailleurs dans l'abdomen, les fameuses grossesses ectopiques. Donc, l'utérus en tant que tel n'est pas si essentiel. Mais admettons qu'on voudrait prendre un homme qui n'a pas d'utérus, qui est né homme, le rendre enceinte. C'est techniquement faisable. Il faudrait que l'embryon soit implanté dans l'abdomen, qu'on lui injecte des hormones. Évidemment, un accouchement par césarienne, mais semble-t-il que ce serait trop risqué. Qu'il n'y ait pas vraiment de médecins qui vont s'embarquer dans une… Du moins pour le moment. Pour le moment. Parce qu'il y a quelque chose qui me dit qu'on va en venir, là, moi. Je pense que oui. Je suis quasiment sûre, moi. Je pense que oui, parce que la médecine évolue toujours. Oui, puis l'égalité, puis fait apport, puis ça se limitera plus juste un peu. Il y a le linge, puis il faut faire la lavage. Alors, on peut s'attendre à ce que dans le futur, on décide dans un couple homme-femme, c'est qui qui porte l'enfant. Si c'est médicalement possible, c'est sûr et certain que ça va arriver. Ça va, c'est ça. Quand on dit techniquement faisable, il y a des gens qui vont se pencher là-dessus. Ça ouvre déjà une grande porte tant qu'à vous. Il y a des gens qui vont se pencher là-dessus. Ça va tout de même être spécial. Oui. Bien déjà, comme je te dis, il y a certains hommes, il y en a plusieurs dans le monde qui ont couché, qui étaient nés femmes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais moi, je pense qu'il n'y a pas à être d'accord ou pas, c'est une réalité. Bien oui, c'est ça. Je veux dire, ça n'enlève rien à personne, ça les rend heureux. Tout être humain peut être parent. Oui, voilà. Est-ce que je cherche? Exactement. Donc, cette question-là, est-ce qu'un homme peut être enceinte, finalement, avait beaucoup de nuances. Est-ce qu'elle référait immédiatement au cas que tu nous as décrit? Oui, lorsque j'ai tapé, assez rapidement, dans les articles, je voyais les cas d'hommes ayant accouché, ayant conservé leur obscurus. Donc, c'est intéressant. Fort intéressant. Oui. Question 19. Que se passe-t-il si je bois du sang? 880 recherches par mois. OK. Une chance, c'est un peu moins, non? Oui, c'est... Ça, c'est à l'échelle mondiale, non? À l'échelle mondiale, oui. Alors, il y a une petite quantité... Oui, j'ai choisi l'image en conséquence. Une petite quantité libre de pathogènes, donc du sang sans bactéries, sans virus. En petite quantité, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas une bonne idée non plus. Mais en grande quantité, boire du sang, c'est toxique. Ça, je l'ignorais. C'est très riche en fer et le corps a la difficulté à excréter le fer en grande quantité, finalement. Là, on parle du sang d'animal. Peu importe le sang. C'est sérieux, ça? Peu importe le sang, c'est riche en fer. Et semble-t-il qu'il y a des gens que c'est dans leurs habitudes de boire du sang d'animal dans ce cas-là. Donc, mais ce n'est pas conseillé. Évidemment, on peut faire une surdose, trop de fer et ce n'est pas... Et de toute façon, on ne peut jamais savoir si le sang n'est pas contaminé par tout ce genre de choses. Donc, c'est une mauvaise idée, si c'était votre projet. Ce n'est pas encore inclus dans le groupe alimentaire, dans le guide alimentaire canadien. Non, ça ne risque pas de l'être non plus. Ils ont évolué, mais ils ne sont pas rendus là. Ils ne sont pas rendus là encore. Ensuite, question 20. Est-ce que je peux marier mon cousin? 880 recherches par mois. Alors, il faut savoir, au niveau de la religion catholique, c'est interdit. Oui. C'est interdit les frères, soeurs, demi-frères, demi-sœurs, parents, enfants, biologiques ou adoptifs. C'est interdit, en fait, jusqu'au quatrième degré inclus. Ça inclut les cousins. Sauf qu'au quatrième degré, il peut y avoir des dispenses. Vous avez souvent entendu, dans l'ancien temps, des cousins qui se sont mariés avec une dispense. Il fallait payer, je pense. Et bref, c'est assez drôle quand même de se dire qu'en payant, tu as une dispense. Mais bon, c'était... C'était comme ça. Une autre époque. Cherchant pas à comprendre, c'était... Et au niveau, au code civil, au Québec, on peut, ce qui m'a énormément surpris, entre cousins... Mariage... Civil. Civil, c'est ça. Civil. Mais on peut, avec un cousin, une cousine, ou avec un parent par alliance, par exemple, le conjoint de votre oncle maternel... La conjointe de votre oncle maternel. Donc, c'est pas vraiment un lien de ça. D'accord. C'est ce qu'on appelle un parent par alliance. Mais pour tout le reste, c'est interdit au niveau du code civil. Mais ça m'a surpris qu'on pouvait marier un cousin civilement au Québec. Ah bon. Mais au niveau de la religion catholique, par contre, ce n'est pas permis. Ensuite, dernière question. Pourquoi mon patron me déteste? 170 recherches par mois. Je ne sais pas si les gens trouvent réponse à leurs questions. Mais lorsqu'on tape ça, ceci dans Google, ça réfère à des... des signes que votre patron vous déteste. Des espèces de petites choses au quotidien que vous pouvez observer et qui vous démontrent que votre patron ne vous aime pas. Eh bien. Mais je ne suis pas certaine que ça amène vraiment une réponse aux questions. Alors, ça fait le tour des questions Google les plus étranges, les plus populaires au niveau de... C'est assez particulier. Ça fait tout de même réfléchir sur certains aspects. Oui. Ça nous fait découvrir qu'aujourd'hui, on vit vraiment à une époque où on peut poser la question à quelqu'un, même s'il n'y a personne autour de nous. Effectivement. Ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement. Parfois, il peut y avoir des questions embarrassantes, évidemment, qu'on préfère demander à Google seulement. Oui, c'est vrai. Puis, il y a eu une époque où on pouvait poser une question et chercher très longtemps pour la réponse. Et maintenant, c'est plutôt être bombardé de plein de réponses à l'intérieur duquel, parfois, il faut faire un tri tout de même intelligent si on ne va pas tomber en mode panique, comme on disait. Ah, il faut faire attention avec Google parce que... On est bombardé de réponses. On est bombardé. C'est pour tout du scientifique, là. Il faut faire attention parce que même aussi, je vois énormément ça sur Facebook, des pseudo-études qui auraient prouvé telle chose. Par exemple, j'en ai vu une passer qui m'a scandalisé. Ça disait, en gros, que les médecins faisaient exprès de diagnostiquer des faux cancers parce qu'ils avaient des restos, des compagnies de médicaments pour le cancer. En tout cas, quand tu vois passer des choses comme ça, c'est dommage. Ça fait beaucoup de... Il y en a beaucoup qui y croient. Qui y croient. Ça fait beaucoup de tort aux médecins, à tous ceux qui travaillent pour trouver un médicament pour le cancer. Donc, il faut faire attention. Quand il y a des choses comme ça, allez voir les sources. C'est le grand défi des réseaux sociaux actuellement, la fausse nouvelle. Comment la contrôler, comment la détecter, puis comment faire en sorte qu'on ait une information de qualité sur ce genre de plateforme-là. Alors, faites attention, les espèces d'hystérie collectives ou aussi autres, je le mentionne parce que je veux le démystifier, que les vaccins pour la grippe, ce serait pour éliminer une partie de la population. Alors, c'est faux aussi. D'autant plus qu'on arrive à la période, donc oui, bien d'accord. La meilleure façon de le prouver que c'est faux, c'est qu'on vaccine en priorité les gens vulnérables, immunosupprimés comme moi. Donc, si c'était pour éliminer les gens, je ne serais plus là. Donc, je me fais vacciner à chaque année. Puis, même chose pour les traitements pour le cancer. Non, il n'y a pas de conspiration avec les médecins et les compagnies pharmaceutiques. Il ne faut pas croire à ces choses-là, ça fait beaucoup de dommages. Quand on fait une recherche sur Google, la prudence est de mise. Oui. Faire appel au référencement, s'assurer que les références auxquelles on fait allusion sont solides. Oui. Puis, quand on a un doute, bien allons sur ce qu'on connaît bien, Radio-Canada, en exemple. Effectivement, allez sur les sites de confiance, vérifiez sur plusieurs sites, mais surtout vérifiez vos sources. Mais ne fiez-vous pas toujours à la première réponse qui vous apparaît dans les yeux. C'est dangereux. Effectivement. Capsule divertissante et un peu humoristique, il faut le dire. On arrive, puis de bon cœur à part de ça. Effectivement. Puis, la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et l'ensemble office.